Bonjour à tous, donc voici une petite présentation de ma chaîne, donc McFly Partage. Le but c'est quoi ? C'est de partager des petits tutos sur G-Dome pour gros gros débutants. Quand je suis arrivé sur G-Dome au tout début, j'étais un peu dérouté. Après il y a plein de choses qui se font naturellement, mais voilà, c'est pour vous aider. J'ai cherché beaucoup, donc j'ai cherché beaucoup sur internet, etc. Donc c'est un tuto vidéo sur différentes choses que j'ai trouvées sur internet et que j'ai intégrées à ma solution domotique. Le but c'est vraiment de partir de zéro, vous allez voir, le premier tuto ça va être de créer une pièce. Donc ça c'est très simple, et puis après on intégrera les différents plugins, etc. Pourquoi G-Dome ? G-Dome parce que, bon voilà, ça c'est la page de présentation G-Dome. Il est open source, certes. Multi-protocole, ok, donc on peut utiliser beaucoup de choses. Il est autonome, personnalisable, voilà. Vous avez aussi une grosse communauté française, donc ça c'est quand même intéressant. Vous avez un market qui est plutôt bien fourni. Donc même si le logiciel est lui open source, certains plugins sont payants. Vous voyez, par exemple, le plugin pour le mobile, il est payant. Le plugin pour tout ce qui est RFX est payant, Xiaomi aussi, etc. Vous avez pas mal de plugins payants. Bon après, c'est aussi un peu la contrepartie. Si on veut des choses qui soient à jour, il faut pouvoir remercier un peu les contributeurs. Le logiciel en lui-même, qu'est-ce qu'il permet de faire ? De suivre sur votre application mobile, d'avoir une petite tablette qui représente un peu toute votre domotique à la maison, et voire même des images 3D. Donc on verra. On avancera au fur et à mesure. On va pas aller trop vite. Il faut que je profite de refaire une installation complète pour vous expliquer tout ça. G-Dome, je vous ai dit, grosse communauté sur le forum. Très intéressant, il y a pas mal de réponses. Le market avec plein de logiciels, des scripts, des widgets, des scénarios. Et une belle documentation aussi pour tout ce qui est installation, plugin, etc. Donc on verra aussi plus tard. Pour la domotique, il vous faut différents ponts. Donc G-Dome est compatible avec énormément de marques. Il suffit d'installer le plugin qui va bien. On verra après. Moi, je me base beaucoup sur de la domotique peu chère, on va dire, mais pas de mauvaise qualité. On va parler de Xiaomi, AlphaWise, Sonoff, quoi d'autre encore. Enfin, plusieurs noms de la domotique peu chère. On verra aussi la petite clé Ziguette. Donc la petite clé Ziguette, intéressante. Pourquoi ? C'est un petit module USB ou Wi-Fi, ça dépend de celle que vous prenez. Donc qui coûte aux alentours de 70 euros, entre 70 et 80 euros si vous prenez la totale. Et la Ziguette, c'est une passerelle Zigbee universelle. Donc c'est plutôt pas mal. Il faut savoir que chaque système domotique de grande marque a sa propre passerelle. Ikea a son pont Ikea, Philips a son pont U, Xiaomi a son pont Xiaomi. Donc le problème, c'est que vous vous retrouvez avec 25 ponts chez vous, c'est pas très pratique. La Ziguette, c'est un mec qui a développé ça sur le site Faire Soi-même. Il a développé ça et ça a plutôt intéressé beaucoup de monde. Donc il l'a sorti à la vente. Voilà toutes les marques compatibles. Ikea, Osram, Mi, Paralux, You, Legrand, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Moi je l'ai. Donc on verra aussi comment l'installer celle-là. Et comment s'en servir. Donc voilà pour ma petite présentation. Donc G-Dome, je vous ai donné mes raisons. Il en existe plusieurs. On ne va pas se voler la face. Il existe Homme Assistant, Domotix, plusieurs systèmes. Pourquoi G-Dome ? Parce que je trouve que c'est la plus grosse communauté française. Homme Assistant, tout le monde en dit du bien. Donc je n'en dis pas de mal. Je l'ai peu testé. J'ai trouvé l'installation assez fastidieuse quand même au début. Et puis c'est un fichier de configuration YKML à faire. Bon voilà. Je vous avouerai que je ne me suis pas plus penché dessus que ça. Donc je ne vous donnerai pas mon avis dessus. Moi j'ai Dome, j'ai déjà acheté des plugins. C'est assez facile d'utilisation. Domotix, pareil, ça a l'air très bien. Mais il y a des configurations à faire soi-même. Bon voilà. Si vous voulez vraiment de la grosse simplicité, G-Dome, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour la fin de la présentation. Donc moi, chez moi, j'ai des lampiers light, Ikea. Beaucoup de matériel Xiaomi, donc Switch, Cube, capteur de température de porte, capteur d'inondation, des caméras aussi. On verra comment installer des caméras. On verra comment faire de la gestion de présence, etc. Voilà. Donc c'est tout pour moi pour cette vidéo. C'était juste une petite vidéo de présentation. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires à faire sur ma manière de filmer, etc. C'est un peu, je vous avouerai que je suis débutant. C'est ma première vidéo que je fais. Comme je disais, mon but, ce n'est pas de faire de l'argent sur YouTube. C'est juste de vous aider. Bon voilà. Merci à vous. Et de suite à la prochaine vidéo. On passera sur le fait de l'installation, sur l'installation G-Dome. Il y a énormément de tutos qui sont faits. La doc est très bien faite. Je vous montre vite fait. Donc dans le pas à pas installation, vous avez, hop, installation de G-Dome. Vous avez trois lignes à rentrer. Et voilà. Donc moi, je suis parti pour information. Je suis parti d'un Raspberry Pi. Un Raspberry Pi, ça se trouve aux alentours des 30-35 euros. Si vous rajoutez le chargeur plus l'alimentation plus un boîtier, vous avez pour moins de 50 euros avec la carte SD. Dessus, j'ai une carte SD 16 gigas. Après, c'est vous qui voyez. Il y a beaucoup de tutos sur Internet pour mettre un petit disque dur dessus pour éviter tout ce qui est cartes corrompues. Je vous laisserai chercher sur YouTube. Donc voilà, on partira du principe que l'installation vient d'être faite, que vous avez fait votre première connexion. Et après, on ira directement à la création de pièces. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à très vite sur la prochaine vidéo.